Musique Nous nous sommes réunis pour dire non à la violence, aux armes et à la terreur, et oui à la charité, à la paix et à la joie, soulignait le père Ibrahim, père franciscien d'Alep, à l'issue de la journée du jeudi 6 octobre. Des centaines d'enfants se sont retrouvés au collège Terra Santa, à l'est de la ville syrienne, afin de prier ensemble pour la paix. C'est ainsi que de magnifiques sourires se sont dessinés sous les casquettes des enfants, aussi blanches que leur polo sur lequel était imprimé le blason de la journée, une colombe de couleur arc-en-ciel avec un rameau d'olivier dans son bec, celle qui a annoncé à Noé la fin du déluge, augurant le début d'une nouvelle ère de paix. La journée, intitulée « Paix pour les enfants », s'est déroulée au rythme de danse, de chants et de différents morceaux interprétés par les enfants, issus des écoles chrétiennes ou des associations musulmanes syriennes. L'idée est celle du père jésuite Ziyadilal, laquelle a été suivie avec engouement par les franciscains et d'autres nombreuses réalités locales. Les enseignants étaient au moins aussi heureux de cette journée que les enfants. Ils ont pris un bol d'air et se sont changés les idées, ont-ils affirmé. La situation en Syrie est loin d'être encourageante. Les bombardements continuent sans relâche à détruire les maisons, les bâtiments et les foyers. Mais malgré la situation, nombreux sont ceux qui ne se laissent pas aller au désespoir. Nous voulons défier les armes et apporter notre réponse en tant que chrétien, souligné le père Ibrahim. Dire que la mort et la violence n'ont pas le dernier mot. Le dernier mot revient à la paix et à la joie. Pour connaître les projets de la custodie de Terre Sainte en Syrie et y apporter une contribution, vous pouvez visiter le site de l'association Proterra Sancta. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada